Salut les humains et les humaines, ici le naturaliste intergalactique matricule. Je suis de passage sur la planète Terre, pour voir les nombreuses formes de vie complètement schlag qui existent. Aujourd'hui par exemple, j'ai vu une bête qui faisait de la maçonnerie avec plein de bijoux. Bon là je me suis dit qu'il y avait un truc pas net, alors j'ai pensé tout de suite à Pablop, c'est le roi de la mode. Salut Pablop, ça se passe comment ta vie sur Terre infiltrée en humain ? Ah c'est la catamuga ! Franchement y'a que des thugs et des hipsters là-bas, c'est vraiment pas ouf la mode. C'est vrai que comparé à ta planète, c'est autre chose. J'imagine qu'ils connaissent pas la mode des coquillages récupérés, des pantantifs végétals et des boucles d'oreilles organiques. Ah oui y'a du boulot hein ! Ah pour passer crème avec les terriens, j'suis obligé de porter des t-shirts avec mes groupes de musique préférés, crits-tu ! Mais bon avec le temps j'ai changé la donne bébé, j'ai vite posé dans le game avec mon look de claquasse. Le look, y'a que ça de vrai. Ah pour l'hiver, j'l'aurais montré la mode de l'empilement. J'l'aurais tout révolutionné avec ça. La mode de l'empilement ? Pourquoi t'embêter à mettre qu'un seul t-shirt et un seul pull alors qu'en vrai tu peux en mettre beaucoup plus ? Hein ? C'est ça l'idée mon gars. Faut mettre plein de t-shirts, plein de pantalons, plein de pulls sur toi jusqu'à que t'en puisses plus tu vois ? Et avec ça, t'as trop la classe. Tu peux même rouler comme une boule de nez si tu veux plutôt que de marcher. Waouh, c'est vrai que c'est trop la classe. Bon les humains commencent à kiffer le truc. Mais y'a le continu d'aller acheter des vêtements neufs. C'est un truc de boomer ça. Faut les récupérer mon gars plutôt que de faire tourner la machine. Perso moi je sors avec 7 slips, 8 jogging, 11 t-shirts, 15 pulls et j'ai un style de malade. Ah pis si tu veux vraiment briller en société, faut se recouvrir aussi de bijoux. Bah oui évidemment. C'est vrai que t'as trop un style de malade mec. Il manquerait plus que tu mettes des lunettes de soleil. Bon si j'te dis que j'ai vu une bête qui m'assonne avec des bijoux, ça te parle ce truc ? C'est pour ça que j'suis venu sur Terre mon gars. Et j'ai pu voir ça de mes propres yeux. Vas-y j'te raconte ça tout de suite. En fait, si j'te dis que t'as vu un animal qui vit autant dans les airs que sous l'eau et que c'est un insecte ne mesurant pas plus de 20 millimètres. Tu vois de qui j'parle ? Bah c'est les friganes ! Les friganes ? Tu veux parler des personnes qui créent un réseau d'entraide pour manger gratuitement dans les poubelles afin de dénoncer le gaspillage alimentaire ? Mais non, j'te parle pas des friganes. J'te parle des friganes. Les tricoptères mon gars ! Ah oui ok, j'suis bête. Les papillons de nuit. Tu dis nappe ! Les ailes du tricoptère elles sont pas recouvertes d'écailles mais de poils. Du coup ça se range pas avec les papillons. Pour t'en rappeler, souviens-toi que le terme tricoptère dérive de tricot signifiant poils et de pteron signifiant ailes. Et puis la différence aussi c'est que les papillons vivent pas sous l'eau comme les tricoptères. C'est donc une bête qui vole sous l'eau ? Ah vas-y, laisse-moi causer, tu veux ? Bon, tu imagines deux tricoptères adultes qui s'accouplent dans la végétation. Qu'est-ce qui se passe après à ton avis ? Eh bien la femelle, elle va déposer les œufs en masse dans un point d'eau. Et puis l'éclosion arrive deux semaines après la ponte et il en ressort pour chaque œuf une larve. Celle-ci est aquatique et elle découvre la vie en rampant toute nue la pauvre. Alors pour se protéger, surtout que son abdomen est tout mou, elle va se construire un fourreau, une sorte de ponclier protecteur constitué de tout ce qu'elle trouve dans l'eau. Des débris de bois, des cailloux, des plantes, du sable. Elle les agglutine entre eux avec de la soie qu'elle produit avec ses glandes. Et dès qu'elle fait ça, la larve se loge dedans en ne laissant dépasser que sa tête et son thorax. Tu t'imagines toi voir une larve en train de marcher dans son fourreau comme ça sous l'eau ? Pas du tout. Et elle se cache dedans au moindre passage d'un poinceau d'eau douce. Eux ils pensent qu'à la bectée. Ah oui c'est chaud, c'est trop dangereux sa vie. Dans son fourreau, elle va aussi muer pour passer au second stade larvaire. Et puis elle va recommencer comme ça 3-4 fois tout au long de l'hiver. Et à chaque fois, elle agrandit l'étui. Wow, truc de dingue. Le plus magnifique là dedans, c'est de voir que chaque espèce de tricoptère a sa manière de fabriquer son fourreau. Il y en a un qui découpe des petites puchettes bien régulières dans les débris des plantes et les assemble en spirale. Il y en a un autre, lui il assemble et découpe des feuilles et il les change quand elles fanent. Et puis il y a celui qui fait des assemblages avec des rognures de feuilles. Et puis il y a aussi celui qui fait nympes. Les friganes qui vivent dans l'eau courante vont se construire des étuis plus lourds avec des petits cailloux pour ne pas être emportés par le courant. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs sortes de larves de tricoptère. Il y a celle dont tu parles qui fabrique un fourreau à partir de débris. Mais il y a celle aussi qui fabrique une structure en fil de soie. Et une autre qui mue dans l'eau sans protection. Ah t'as raison ma mène ! Les tricoptères qui ne fabriquent pas de fourreau sont aussi répandus que les tricoptères à fourreau. Mais bon tu vois mon gars l'absence des tuiles les rend moins visibles tu comprends ? A vrai dire il y a trois types de larves de tricoptère. Il y a les formes errantes qui ne fabriquent pas de cocon de soie. Il y a les sédentaires qui fabriquent un cocon de soie et qui sert autant d'abri que de piège à nourriture. Et puis il y a les coléophores qui fabriquent les fameux fourrons. Les sédentaires qui vivent dans l'eau courante sont plutôt carnivores et mangent du plancton. Les coléophores qui vivent dans les mars sont eux plutôt omnivores. Je dirais même qu'ils s'adaptent en fonction de ce qu'il y a. On peut même dire qu'elles sont détritivores tu vois. C'est à dire qu'elles mangent les détritus. Et elles font comment pour respirer ? Et bien elles retiennent leur respiration ma mène. Ah bon ? Mais non c'est pas vrai ce que je te dis. Ah t'es trop naïf mec. Et elles font comment alors ? Et bien elles respirent. Elles absorbent l'oxygène dissous dans l'eau grâce à leurs branchies. Les larves qui n'en ont pas absorbent l'oxygène avec leurs tégumes. C'est quoi le tégume ? Encore un truc de thug ça ? C'est leur enveloppe protectrice qui recouvre leur corps. Les tricoptères sont super sensibles à la diminution du taux d'oxygène dissous dans l'eau. Bon on dérive de ce sujet là. Revenons à nos fourreaux. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles ont mué plusieurs fois dedans ? Ah elles vont pouvoir passer à la nymphose. C'est à dire qu'elles vont se transformer en nymphes pour pouvoir passer ensuite au stade adulte. Alors comment ça se passe ce truc là ? En gros elle se fabrique un nouveau fourreau ou une petite logette nymphale de soie. Elle s'y glisse dedans. Et elle reste au stade nymphale durant 3 semaines. Ce n'est pas du tout un moment de repos Marmène. Enfermée dedans, elle mène une vie aquatique en se mouvant légèrement pour assurer l'oxygénation de l'eau, indispensable à sa survie. Et puis au bout d'un bon moment, au milieu de la nuit, la naffe se libère de son étui qu'elle déchire à l'aide de ses mandibules. Et alors elle se met à nager avec son corps d'adulte jusqu'à la surface. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir s'envoler en l'air. S'envoyer en l'air ? Les tricoptères adultes volent entre juin et août pour s'accoupler avant de mourir. Tu sais, leur vie d'adulte ne dure qu'une semaine pour les mâles à plusieurs semaines pour les femelles. Ils vivent caché le jour à proximité des eaux où ils ont vécu leur stade larvaire. Et la nuit, ils volent maladroitement. A ton avis, qu'est-ce qu'ils bouffent durant ce grand moment de liberté ? T'as une idée toi ? Des cailloux ? Ah, laisse tomber. En fait, ils ne se nourrissent pas. Ou alors un tout petit peu en allant prendre un peu de nectar dans les fleurs. Ah oui ? C'est hardcore comme régime. Bah oui, c'est la vie. Tu sais, au moment de la fécondation, les deux partenaires se tournent le dos. Et tu sais ce qui te fait le mal ? Ah, j'en ai aucune idée. Et bah en gros, en même temps qu'il donne ses cellules reproductrices, il file une sécrétion riche en protéines pour la femelle. Ça va lui permettre d'avoir une petite réserve alimentaire. Parce qu'il faut se dire qu'en même temps, elle se dépense à fond pour la ponte. Et cette aide va lui être précieuse, je peux te le dire mon gars. Il est quand même sympa le mec. C'est presque du sacrifice. Ah oui. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, quand on voit dans de l'eau courante ou dans de l'eau stagnante, bah ça veut dire que la qualité de l'eau, elle est bonne, tu vois. Limite, t'as trop envie de la boire. Plus c'est vivant, plus c'est bizarre. Bon ok, j'ai bien compris que son fourreau faisait office de bouclier. Mais c'est quoi le rapport avec les bijoux ? Ah, faut que je te raconte un truc. En faisant mon défilé de mode infiltré en humain, j'ai croisé un artiste hyper sympa qui m'a raconté qu'il faisait des œuvres d'art avec des tricotaires. T'imagines le truc de dingue ? C'est qui ce type ? C'est Huper Dupra. Regarde ça. Il est passionné par cet animal et il a travaillé longuement avec. En gros, il a offert aux larves des fils d'or, des perles, des diamants, des émeraudes, des rubis, des saphirs pour construire leurs fourreaux. C'est un truc de dingue. C'est ouf. L'idée lui est venue en constatant que ces larves vivaient dans des rivières et que certaines rivières, tu vois, elles possèdent aussi de l'or. Il est pas bête le gars. Il a même créé une bibliothèque tricoptère qui contient plein de documents sur l'insecte. Rien que pour ça, je regrette pas d'être allé voir ces ringards d'humains. J'te l'dis, moi, y'en a ils sont encore un petit peu sensibles. Merci pour ton phrasé et ta thug attitude. Franchement, t'assures. Bah oui, toujours. Et le J, c'est le J, mon frère. Bon, faut que j'te laisse. J'ai mon jogging à aller repasser. J'te souhaite un bon retour sur la planète Modulon. T'inquiète. Tu sais, j'ramène dans mon vaisseau des p'tits maquèches pour rester bling bling. Un jour, j'te parlerai de l'animal qui marche comme un top modèle dans un défilé de mode. Mais ce sera dans un nouvel épisode. D'ici là, oublie pas de dire aux humains que leur style craint. Ouais, j'le ferai. Et dire qu'elles trouvent ça moche, les chaussettes claquettes, hein? Ils sont trop asbides, ma finesse, béto. Héhéhé. Sous-titrage Société Radio-Canada